Donc, je vais passer la parole à Saraf. Je ne sais pas si elle m'en... Si tu m'entends, Saraf, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Oui, alors, oui, je t'entends, Saraf. Merci. Alors, j'ai envie de témoigner un peu mon expérience avec l'école Ndili. Donc, moi, je suis arrivée vraiment en cours du module 1. Et du coup, je devais en fait rattraper des cours. Bon, je n'en avais pas beaucoup. J'en avais genre quatre cours à rattraper. Mais c'était juste pour dire que l'école, elle était vraiment là pour moi. C'est-à-dire que je ne comprenais pas du tout, en fait, le fonctionnement. Parce que, bon, vous, vous êtes chanceux. Vous avez assisté à la porte ouverte de l'école. Du coup, là, vous comprenez. Vous avez plus d'outils, etc. Et tout. Moi, je suis arrivée vraiment en cours. Et puis, j'avais vraiment besoin d'assistance. Et vraiment, l'administration, elle était vraiment là pour moi. J'ai pu vraiment rattraper tout ce que j'ai à rattraper. Le prof même des Bombarimboc, vraiment, il était là pour moi. Il m'a dit que je pouvais lui poser des questions, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment super. J'ai eu l'expérience, en fait, avec d'autres écoles panafricaines. Et puis, le niveau, en fait, d'organisation. Alors, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Comparé, en fait, à d'autres écoles, etc. Et tout. On retrouve, malheureusement, en fait, le niveau d'école qu'on a, justement, en Occident. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour moi, c'est vraiment une école digne de notre histoire et de nos ancêtres. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette école. Et en plus, au début, c'était compliqué parce qu'on employait des termes que je ne comprenais pas, etc. Mais ce qui est incroyable, en fait, chez le professeur des Bombarimboc, c'est qu'il reprend toujours. Donc, à force, en fait, de répéter, on comprend les choses. Donc, c'est vraiment top. Et puis, je pense qu'il y a aussi une sorte d'entraide entre les stagiaires comme ça. C'est vraiment super. Et puis, le fait aussi qu'il y ait des travaux de groupe, ça n'a pas été trop cité. Mais rassurez-vous, vraiment, il y a vraiment des travaux de groupe qui vous permettent, en fait, d'être ensemble. Et puis, de se poser des questions. Des fois, quand on est gêné, qu'on ne veut pas forcément apparaître comme quelqu'un de bête, qui n'a pas suivi, etc. Les stagiaires, ils sont là, etc. Donc, c'est vraiment super. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, je vous encourage à fond de vous inscrire. Et puis, c'est vraiment une école qui est complète. C'est-à-dire qu'il y a de tout. J'aurais aimé que les cours, ils soient vraiment en présentiel. Mais bon, avec la réalité qu'on a, c'est-à-dire pas tout le monde qui s'intéresse à ce sujet-là. Et puis, on est un peu éparpillé partout. Mais vraiment, en fait, voilà. Donc, ils ont trouvé vraiment un moyen super pour réunir tout ce monde-là. Puis, avec les stages, etc., avec les conférences qu'on a. C'était, par exemple, il y a quelques mois à Paris, etc. C'est vraiment super parce qu'on pouvait, en fait, retrouver d'autres, etc. Donc, c'est vraiment super. En plus de ça, ce n'est pas super cher. Donc, je trouve que ça rentre vraiment dans les moyens de chez étudiants. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais bon, il y a des tarifs d'étudiants. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, tout ce que je pourrais vous dire, foncez, foncez, foncez. Vous n'allez pas regretter. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Oui, nous t'entendons très bien. OK. Merci beaucoup pour cette journée porte ouverte et pour vos présentations. Moi, je m'appelle Ibinga Diane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 36 ans, je suis mariée, je suis maman de quatre enfants. J'ai rejoint l'école des scribes il y a un an maintenant, depuis janvier 2021. Et donc, je suis actuellement au module 2. Comment dire ? Pour moi, en fait, la vision de l'école des scribes s'inscrit en droite ligne avec les travaux du professeur Cheikh Antadiop en matière d'égyptologie. Le professeur de Montbarie a mis au point la méthode Kouma, qui est une méthode de lecture des signes sacrés négro-égyptiens. Pour moi, cette méthode est afro-centrée, c'est-à-dire qu'elle met en relief au fait notre propre paradigme. Et justement, dans le cadre de la Renaissance africaine, nous, africains, nous avons besoin qu'il y ait de plus en plus d'outils d'éducation afro-centrée pour forger notre socle historique. Donc, c'est le professeur Cheikh Antadiop en fait qui disait que l'égyptien ancien est pour les langues africaines ce que le grec est pour les langues indo-européennes, car la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Donc, tout le génie du professeur de Montbarie, c'est qu'il a su mettre au point la méthode Kouma pour nous donner un accès direct au savoir de nos ancêtres et aux corpus qui ont été régulés dans ces sociétés. Cette méthode est rigoureuse et elle est scientifique. Elle apporte une aide fondamentale à la compréhension des caractères sacrés. Donc, pour moi, elle est la clé au fait qui ouvre la forteresse où sont préservés tout simplement nos savoirs ancestraux. Donc, elle a ceci des particuliers, cette méthode aussi, c'est que lorsqu'on la déploie, lorsqu'on travaille dessus, les différentes étapes permettent graduellement, en fait, à nous les Africains et à nous afro-descendants de décrypter tous les concepts et les principes développés par nos ancêtres. Elle met en évidence une certaine unicité linguistique. Elle met en évidence l'unité culturelle qu'on a. Elle nous permet de connaître la pensée symbolique africaine par nos mythes, par nos légendes, par nos cosmogonies. Elle nous permet de posséder une compréhension élargie sur nos traditions, nos rituels et notre spiritualité. Donc, pour moi, en toile de fond, elle prône ainsi le retour à une refondation au fait du monothéisme ancestral africain. Elle nous fait aussi constater que, finalement, le peuple africain n'est qu'un seul peuple et que les origines de sa diversité est aujourd'hui connue et commune. Et donc, enfin, je veux dire que la méthode Kouma est donc, pour moi, un outil majeur pour mieux comprendre notre propre culture. Elle pose les bases d'un renouveau théologique, théosophique et spirituel pour le continent. Et enfin, elle ouvre les portes à notre renaissance. Donc, je voudrais dire un merci particulier au professeur de Bombary qui a eu cette idée lumineuse de nous mettre au point cette méthode qui, finalement, nous permet de comprendre ces caractères qui nous paraissaient magiques, qui nous paraissaient incompréhensibles. Merci beaucoup, professeur. Merci Elounou. Merci Matama pour votre travail. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Elounou. Alors, moi, ce que je pourrais dire comme témoignage, je ne sais pas si je pourrais dire mieux que les témoignages qui ont déjà été dits par Saraf et puis par Diane. Diane qui nous a fait une étude en profondeur de tout ce qu'on a appris de la méthode Kouma. Mais ce que moi, je pourrais dire de mon côté, je pourrais dire que j'ai appris beaucoup avec la méthode Kouma. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre africain sans se rapprocher des traditions de nos ancêtres, des pratiques et des cultes que nos ancêtres faisaient envers la nature, envers l'univers. Je pense qu'il est important pour tout Africain, si c'est pour aller dans une renaissance de l'Afrique, il est indispensable d'étudier la méthode Kouma. Parce que la méthode Kouma, elle va en profondeur, elle nous fait ressortir la compréhension de la pensée de nos ancêtres à travers les langues africaines. Et on se retrouve, c'est un vrai plaisir parce qu'aujourd'hui, on fait recours à nos langues pour rentrer dans cette compréhension-là des hiéroglyphes. Alors, c'est un vrai travail de plaisir et c'est un travail qui nous fait vraiment grandir, qui nous fait vraiment nous rapprocher des traditions de nos ancêtres, de nos grands-pères et de nous pousser même à aller plus en profondeur à la rencontre des choses qui se passent dans nos villages en Afrique. Et c'est un vrai plaisir. Parce que là, au moins, on peut dire que le christianisme et puis l'islam et les autres religions qui sont venues après nous ont éloignés de cette tradition-là, qui a fait en sorte que nous, on s'est détachés des pratiques de nos ancêtres et on est perdus en quelque sorte. On n'a plus de repères, on n'a plus d'identité. Aujourd'hui, on définit un Africain à travers le regard d'un occidental, excusez-moi, ou encore d'un arabe. Donc, ce qui est vraiment grave, ce qui est vraiment dommage. Alors, donc, pour tout Africain qui se respecte, moi je dis, c'est vraiment important d'étudier cette méthode. Parce que je ne sais pas s'il y a une autre méthode, comme celle de Kouma qui existe, faite par d'autres professeurs, je n'en sais rien du tout. Mais ce que je pourrais dire, c'est que cette méthode-là, elle est vraiment unique dans ce sens où je viens de dire les choses. Alors, je vous conseille vraiment de faire cette démarche-là pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et ça va leur faire grandir, ça va leur faire ouvrir les yeux sur l'univers qui les entoure. Mais cette fois-ci, pas d'un point de vue occidental, mais plutôt d'un point de vue de nos ancêtres, les Africains, les vrais Kémettes. Donc, voilà ce que je pourrais dire de ce que j'ai appris de cette méthode Kouma. Voilà, merci. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, nous t'entendons Marouina. Voilà, je suis donc stagiaire du module 3. Je suis maman, j'ai deux enfants. Et en fait, tous les témoignages que je viens d'entendre sont magnifiques. Et je ne vais pas répéter, mais c'est tout vrai. Et je suis vraiment fière de la première promotion. J'ai regardé les vidéos de Dibon Bari depuis à peu près 2017-2018. Et puis, j'ai joint en fait la première promotion, il y a à peu près deux ans de ça, grâce à la passion de Dibon Bari. Il est tellement passionné par la méthode Kouma et les hiéroglyphes que je me suis inscrite à l'école et je ne regrette pas. Ça fait maintenant presque deux ans et je vais bientôt m'inscrire pour le module 4. Voilà, j'espère que je pourrai m'inscrire pour le module 4. Donc, j'ai appris beaucoup pendant ces deux années. Je n'arrive même pas à croire que j'ai appris à lire les hiéroglyphes. Mais j'ai aussi appris beaucoup sur la culture africaine de mon enfance. Et en fait, c'est vrai ce que vous venez de dire, qu'on a été tellement déconnectés avec notre famille, notre culture, et que ça peut créer des problèmes plus tard, surtout des problèmes identitaires. Et donc, de renouer avec la culture de ma famille, de mes ancêtres, pour moi, c'est très important. Et je suis devenue passionnée aussi. J'espère pouvoir, dans l'avenir, écrire des articles, peut-être même écrire un livre. Voilà, c'est mon projet dans l'avenir. Donc, j'aurai engrangé assez de connaissances, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup, mais bon, il faut s'atteler à la tâche et apprendre beaucoup. Il y a beaucoup de travail personnel aussi pour quelqu'un qui est passionné, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. On ne nous a pas appris les bases à l'école, c'est ça, quoi. Donc, il faut un peu commencer par les bases. Mais la récompense, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et moi, je suis très contente du chemin que j'ai fait. Voilà. Si vous avez des questions, j'espère avoir tout dit. Mais voilà, je vous encourage à vous mettre à tenter et à joindre l'école. Je suis très contente de l'administration et de Dibon Barry et des autres étudiants, des contacts qu'on a. Ce sont des contacts que je ne peux pas voir souvent à l'extérieur. Et donc, c'est un groupe pour moi qui est très important. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors moi, je pense que les autres ont déjà beaucoup dit. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que pour moi, l'école des scribes et la méthode Kouma, c'est vraiment le rétablissement du paradigme. du paradigme kamit, mais vraiment à la source, quoi. Et du coup, ça nous redonne notre paradigme et ça nous donne une assise aussi. Ça fait que moi, je me sentais un peu erré à droite, à gauche, à chercher beaucoup de choses. Et grâce à la méthode Kouma et l'école des scribes, je me sens vraiment ancré. Et c'est vraiment génial, quoi, parce que ça nous redonne des bases, quoi. Ça nous redonne une assise et pour moi, c'est vraiment formidable. Ça permet de constater que l'Afrique a une seule culture, en fait. Parce que quand on nous le dit, on le comprend. Mais avec la méthode Kouma et l'école des scribes, on réalise à quel point c'est vrai, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est que cette méthode nous fait réaliser l'importance de l'unité. On réalise que l'unité, c'est notre religion, en fait. L'unité, c'est notre religion et que l'école des scribes fait de nous un petit peu comme des scarabées qu'est pris, qui vont sortir, des missionnaires qui vont œuvrer pour cette unité. Parce qu'une fois qu'on en a pris conscience, on va cheminer vers ça. Donc, j'ai presque envie de dire que l'école des scribes fait de nous des petits scarabées qui vont à droite, à gauche, mais se met la bonne parole, quoi. Et voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que le professionnalisme de l'école, je veux saluer le travail, la disponibilité, le sérieux de Elounou et de Mylène. Les cours, la patience, c'est vraiment d'un très, très bon niveau. Nibombari nous fait des cours, il est passé maître en infographie. Je ne sais pas si vous voyez les diapos qu'il fait et tout. Enfin, c'est vraiment, moi, je suis vraiment très, très heureux et j'incite vraiment tout le monde. Il faut qu'il y ait le maximum de gens qui… Plus on sera nombreux et mieux ce sera pour l'Afrique qu'on veut tous, quoi. Pour Kama, pas pour l'Afrique, mais pour Kama, qu'on veut revoir naître. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Oui, alors, bonjour à tous. Alors, je commencerai par les remerciements. Naturellement, remercier Elounou et Matama pour cette belle introduction et ce professionnalisme qui a été souligné. Je remercie également, naturellement, tous ceux qui nous font l'honneur de s'être joints à cette porte ouverte, car naturellement, ce n'est pas d'activité que nous manquons, ni d'occupation. Et accorder son temps à de telles rencontres, pour nous, bien évidemment, c'est non seulement un privilège, mais c'est surtout un honneur que d'être la source d'un intérêt aussi grandissant. Et enfin, je remercierai naturellement les stagiaires. Je leur adresse le salut de Bruce pour ces paroles encourageantes qui me donnent le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps durant ces dernières années. Car naturellement, c'est par ce type de témoignage que se fait sentir le parcours qui a été le nôtre déjà depuis quelques années. Et je suis bien content de voir que la matière s'assimile et les perspectives de la lecture analytique s'éclaircissent, bien évidemment. Car vous le savez, tout comme moi au début, ce n'était pas une certitude, c'était une nouveauté dans la palette des propositions pour une approche intelligente des caractères sacrés égyptiens. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, la chose s'affirme et on finit par comprendre réellement quel est l'intérêt de notre démarche. Et naturellement, vous, les stagiaires, bien évidemment, vous participez de cette compréhension et de cette facilitation aussi dans un sens pour ceux qui, évidemment, tardent à nous rejoindre et qui, je l'espère, dans tous les cas, se feront de plus en plus nombreux aussi. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir débuter. Alors, j'ai préparé aujourd'hui une communication qui porte sur les origines des hiéroglyphes. C'est le thème du jour. Je vais partager mon écran avec l'assurance que vous m'entendez, car j'espère, bien évidemment, que vous m'entendez. Prière simplement devait être une note, ce qui va me rassurer, puisque je ne sais pas si c'est le cas. Merci de me le faire savoir. Parfait. Merci. Merci. Merci pour les retours. Merci à tout le monde. Voilà. Donc, sans plus tarder, le programme est relativement chargé. Vous avez vu, nous allons parler des origines des hiéroglyphes, mais ce n'est qu'un prétexte, car une communication comme celle-ci ne fera que survoler le fait. Mais j'ai souhaité quand même, puisque nous sommes une école des scribes, vous entretenir sur la matière principale qui fait l'objet de nos préoccupations quotidiennes, à savoir les caractères sacrés égyptiens que nous appelons régulièrement les hiéroglyphes. Voilà. J'ai souhaité dans cette communication faire tisser un lien évident entre ce qu'on appelle régulièrement les caractères sacrés égyptiens, c'est-à-dire les hiéroglyphes, et la matière telle qu'elle est conçue et perçue par les peuples soudanais qui en sont les précurseurs, les inventeurs, d'une certaine façon, car vous savez, j'ai souvent rappelé le fait à plusieurs occasions que de nombreux peuples vivent actuellement au sud du Sahara, et en particulier au sud occidental, sont d'origine égyptienne. Je pense en particulier au Bambara, au Malenke, au Sonenke, au Djalanké, qui sont d'origine égyptienne par leur propre histoire. Quand les Sonenke, par exemple, parlent de leur ancêtre, ils citent une cité qui s'appelle Aswan aujourd'hui, qui se trouve en Haute-Égypte, et Sonenke signifie littéralement les gens de Sona, c'est-à-dire les gens d'Aswan. Donc, ils viennent de là. C'est le cas également pour les Malenke qui disent qu'ils viennent d'Égypte, sachant que, bien sûr, lorsque je parle des Malenke, cela suffit pour assurer du fait de la proximité de ce même discours avec les Bambara, qui sont en fait, dans quelque sorte, des Malenke, tout comme les Dougons aussi, d'une certaine façon. En tous les cas, nous aurons certainement l'occasion de revenir. Donc, j'ai voulu vous familiariser avec cette vision, parce que quand on parle des caractères sacrés égyptiens, ça paraît souvent lointain, puisque aujourd'hui, l'Égypte est occupée par des populations qui sont venues d'Orient, c'est-à-dire des Arabes. On n'a pas toujours le sentiment qu'on est concerné par cette civilisation, si ce n'est par une approche intellectuelle du fait, parce que quand on s'intéresse vraiment à la matière, on comprend bien aisément que les Arabes qui vivent actuellement dans ce pays qu'on appelle Égypte n'ont rien à voir avec la civilisation qui nous occupe. Ils sont venus autour du VIe, du VIIe siècle, quand la civilisation avait déjà, eh bien, depuis très longtemps, disparu. Voilà. Donc, j'ai voulu, et c'est l'object de cette communication, vous parler des origines en y associant le discours général des peuples soudanais sur les signes, parce que ces signes sont les hiéroglyphes. Voilà. OK ? Parce que si vous savez, si vous avez la science des signes dans le monde soudanais, vous aurez la science des signes dans le monde égyptien, parce qu'en fait, les Égyptiens, c'était des Soudanais. Voilà. Donc, je commencerai par vous parler du corpus Bambara, qui va d'ailleurs être le fil conducteur de cette communication, en introduisant la chose de la manière suivante. Je parlerai en particulier du Komo. Qu'est-ce que c'est que le Komo ? Le Komo, c'est l'ordre initiatique exclusivement masculin consacré à la connaissance chez les Mandengues, donc Malenke, Bambara, et qui passe pour avoir été fondé par 17 forgerons, c'est-à-dire 8 ancêtres, parce que quand vous avez le compte, vous devez toujours être attentif à un fait, c'est que nos ancêtres et nos traditions ne se trompent jamais sur les chiffres. Quand on dit 17, ça veut dire 8, parce que c'est comme ça qu'on calcule, c'est comme ça qu'on réduit les nombres. Ils disent 17 pour masquer le fait qu'on parle des 8 ancêtres de l'humanité qui sont des couples formés par les 4 éléments fondamentaux, sachant que ces 4 éléments fondamentaux sont dans la perspective des forgerons, puisque l'œuf primordial est perçu comme une forge, puisque l'œuf, notamment Bambara Malinqué, porte le même nom que la forge. On dit fang pour signifier la forge et fang pour signifier l'œuf. Voilà pourquoi à l'origine de la connaissance se trouvent toujours des forgerons. Le nombre peut varier, soyez simplement attentif au compte, vous verrez toujours apparaître le chiffre 8. Il ne peut pas en être autrement car ces 8 forment des couples qui sont en fait 4 couples de sexe opposé qui sont censés rendre compte de ce que nous appelons les 4 éléments fondamentaux. Voilà. Donc le comment est très important et le discours général que je vais vous tenir aujourd'hui vient du Komo. Ce sont les maîtres du Komo qui disent ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc par certains aspects, évidemment, il y aura des éléments ésotériques que nous allons échanger aujourd'hui, même si nous n'allons pas dans le détail de ce fait, bien entendu. chaque Komo est le dépositaire d'un certain nombre de biens qui témoignent des liens spécifiques du groupe avec les puissances surnaturelles auxquelles est consacré un culte. Chaque komo est le dépositaire d'un certain nombre de biens qui témoignent des liens spécifiques du groupe avec les puissances surnaturelles auxquelles est consacré un culte. Les plus importantes sont constituées par la propriété d'une série de 266 signes appelés qibao, c'est-à-dire les grands signes. Le qi, signe, ba, c'est-à-dire grand, au pluriel bao, les grands signes, qui constituent les bases fondamentales de la connaissance. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire en mots simples ? Les signes sont les fondations de la connaissance. Les signes sont le fondement de la connaissance. On ne peut pas parler de connaissance sans avoir une perspective objective ou une intelligence de ce que c'est qu'un signe. C'est impossible, sinon on fait juste du bruit. Et puis ça peut impressionner quand on est ignorant. Mais quant au fond, j'espère, avec cette communication, vous arrivez à vous faire percevoir réellement ce que c'est qu'un signe. Parce qu'on n'a pas toujours cette intelligence. Lorsqu'on parle des hiéroglyphes, c'est déjà un fait tout à fait abouti. On va dire médouni-tcher pour traduire par parole divine. Mais en quoi c'est divin, on ne le sait pas toujours. Donc aujourd'hui, je vais tenter vraiment, à travers le discours général des peuples soudanais, vraiment d'éclairer ce fait. Chaque como est le dépositeur d'un certain nombre de biens qui témoignent des liens spécifiques du groupe avec les puissances surnaturelles auxquelles est consacré un culte. Les plus importantes sont constituées par la propriété d'une série de 266 signes appelés tchibao, c'est-à-dire grands signes, qui constituent les bases fondamentales de la connaissance. Ces 266 grands signes correspondent un à un aux 266 noms de Dieu dont ils connotent les attributs et les pouvoirs. Ces 266 grands signes correspondent un à un aux 266 noms de Dieu dont ils connotent les attributs et les pouvoirs. Il est dit le grand maître Mahaba, le grand étonnement Mahaba, celui qui étonne Koni, notre maître Amma, le maître de tout Bema, la grande chose sans propriétaire Femba Tiginta, la grande profondeur insondable, Dubakoroba, Dubakorobali, l'unique chose inconnaissable, Fenkelendobali, etc. Ce sont les noms que porte Mahangala, c'est-à-dire le grand seigneur du monde soudanais, évidemment, que les Dogons appellent Amma. Voilà. Ce n'est pas vraiment le sujet, donc je ne vais pas insister sur ces aspects, mais c'est la base. Ces 266 grands signes correspondent un à un aux 266 noms de Dieu dont ils connaissent les attributs et les pouvoirs. Ensuite, ici, je cite quelques attributs, évidemment, qui s'étendent en longueur lorsqu'on est maître de ces choses. Évidemment. Les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations. Ceci est très important parce que je vais insister spécifiquement sur la cartographie du ciel aujourd'hui pour vous expliquer en quoi les hiéroglyphes sont en permanence liés avec les étoiles. Les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations dites signes du ciel qui jouent un rôle de premier plan dans le système d'initiation et d'enseignement en vigueur chez les Bambaras. Les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations dites signes du ciel qui jouent un rôle de premier plan dans le système d'initiation et d'enseignement en vigueur chez les Bambaras. Les 266 signes du Komo dit aussi de la création correspondent au nombre de jours que totalisent les neuf mois qu'exige la gestation chez l'être humain. Ce qui veut dire que les signes sont inscrits dans le processus de gestation dans la création ou la venue au monde d'un être humain. C'est-à-dire que nous portons en nous ces 266 signes. C'est un aspect que je ne veux pas aborder aujourd'hui mais je dois vous dire que les parties du corps humain sont associées aussi aux étoiles et aux constellations ce qui favorise un certain nombre de pratiques traditionnelles que nous aurons peut-être l'occasion d'aborder dans les commentaires ensuite. Donc les 266 signes du Komo dit aussi de la création correspondent au nombre de jours que totalisent les neuf mois qu'exige la gestation chez l'être humain. Ceci est aussi fondamental, bien entendu. On dit le secret de la six-mère de l'univers, c'est-à-dire de l'équilibre universel, réside dans l'homonymie de cette chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire et ouvrez grand vos oreilles parce qu'ici réside le cœur de ce qu'on appelle la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique. Les sages Bambara Malenke disent ceci. Le secret de la six-mère de l'univers, c'est-à-dire de l'équilibre universel, réside dans l'homonymie de sept choses qui sont le nom et les actes du maître créateur, les grands signes de la création, les signes du ciel, les hôtels femelles et mâles du Komo, la révélation des enfants, c'est-à-dire des catégories du Komo dans l'univers, la naissance physique et spirituelle de la petite personne noire, c'est-à-dire de l'être humain, le caractère qu'on appelle Tere de la personne parce que vous devez savoir que ce qu'on appelle le caractère d'un individu est codicié par les signes qui l'ont constitué. L'homonymie fut ou est secret d'harmonie et de force. Ce qui veut dire que ce que nous appelons l'homophonie dans le cadre de la lecture analytique et que d'autres appellent l'homonymie en français est le secret d'harmonie et de force. C'est le secret qui permet de révéler au monde les secrets du monde divin. Vraiment, vous devez le savoir, je n'insisterai pas assez ici parce que c'est une porte ouverte donc j'imagine que ceux qui sont avec nous en cours savent mieux de quoi je parle mais la lecture analytique repose précisément sur ce que Dior de Sicile appelait la métaphore c'est-à-dire le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre qui en français signifie l'homophonie ou l'homonymie de ce qu'il disait il y a plusieurs siècles lorsqu'il parlait des caractères sacrés égyptiens. Les maîtres du Komo disent que le secret de la cismer c'est-à-dire de l'équilibre universel repose sur l'homophonie sur l'homonymie donc automatiquement les signes en sont imprégnés automatiquement. Les 266 grands signes ou signes fondamentaux du Komo sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Leur Genèse retrace l'histoire de la création l'histoire de l'univers visible ou invisible. Et maintenant je vais vous poser une question en espérant évidemment des réponses ceux qui souhaitent répondre prière de lever la main pourquoi d'après vous il y aurait 266 signes ? Comment interprétez-vous ceci ? Bévy tu as la parole ? Ah d'accord ok vous m'entendez bien ? Oui ok super pour moi les 266 signes en lien en fait avec une précédente communication que le professeur a fait sur l'origine de la musique il me semble qu'avec le calcul de simplification soutenait le système de simplification on partait à 14 qui faisait 5 donc on partait sur les 4 éléments fondamentaux c'est excellent c'est parfait je n'ai pas retenu le nom mais c'est exactement cela 266 parce que 14 qui sont les 14 morceaux du corps d'Osiris qui ont été démembrés éparpillés c'est-à-dire 5 qui sont les 5 morceaux du corps du nomo qui ont été démembrés éparpillés qu'est-ce que c'est que 5 ? 5 c'est 4 plus 1 1 étant le centre la scène à laquelle on aboutit évidemment c'est l'expression de la croix c'est-à-dire le centre et les 4 points cardinaux d'accord donc les 266 signes peuvent être réduits à 5 c'est même quand je dis peu c'est pas que je laisse la place libre à l'interprétation c'est cela exactement en fait sauf qu'en Égypte Plutarch puisque c'est lui qui rencontre la passion d'Osiris retient 14 morceaux qui ont été éparpillés il a raison parce qu'en réalité 5 et 14 c'est la même chose chez les Soudanais notamment chez les Dogons on dira que le nomo a été démembré en 5 morceaux parce que cela suffit en fait pour expliquer un certain nombre de choses qui sont liées précisément au signe donc voici le lien donc merci pour cette réponse car il permet d'éclairer effectivement ce fait 266 égale 2 plus 6 plus 6 égale 14 égale 1 plus 4 égale 5 c'est ce qu'il faut comprendre c'est la base voilà pourquoi on dit qu'il y a 266 signes d'accord et effectivement il y a 266 signes qu'on dessine ok mais sur la base de ce que je viens de dire donc les signes sont les morceaux autant de morceaux du corps du héros culturel qu'on appellera Osiris ici le nomo là-bas pharo là-bas bref la disposition universelle donc de ces constellations et étoiles sont dans la description du démembrement du héros culturel d'accord ok parce que les étoiles si vous avez saisi le lien entre étoiles et signes sont autant de morceaux en quelque sorte qui résultent de ce démembrement bon je vais maintenant questionner rapidement l'intelligence du chiffre 5 chez les Bambaras en me servant d'une auteure qui s'appelle c'était la comtesse Solange de Ghanais malheureusement décédée aujourd'hui et qui a beaucoup travaillé dans le Soudan occidental et qui a fait un travail remarquable sur les nombres Bambaras voici ce qu'elle dit à propos du chiffre 5 le nom secret de 5 qui se dit ordinairement Duru est Tali mais Tali signifie départ ok le nom secret de 5 est Tali qui signifie départ c'est-à-dire mouvement mais aussi le départ de la vibration sonore du fer que l'on frappe parce qu'on associe toujours la forge aux quatre éléments fondamentaux ok et le premier son qui ébranla l'atmosphère fut produit par Koni Koni c'est le nom que les Bambaras malinke donnent aux demi-urges parfois il est appelé Mangala souvent remplacé par Faro ou Koni Koni signifie la petite chose mais ça peut signifier aussi beaucoup d'autres choses moi je me limite généralement à cette signification parce qu'elle permet d'illustrer la notion atome à laquelle se prête précisément l'image de Koni qui est la plus petite des choses qui peut aussi être appelée qui sait c'est-à-dire le grain d'ailleurs les Dogons ne s'y trompent pas ils disent qui sait Ouzi c'est-à-dire la plus petite des choses ok bon donc et le premier son qui ébranla l'atmosphère fut produit par Koni lorsqu'il commença à se mouvoir et à mélanger les quatre éléments la création a été formée par cinq par le tournoiement des quatre mains c'est-à-dire les quatre directions Koni étant au milieu au centre cinq permet dit-on de comprendre toutes choses par lui s'explique le mode de l'assise des personnes la masculinité et la féminité sont dedans cinq représentent la quadrinité de Koni c'est-à-dire quatre les quatre éléments fondamentaux la quadrinité de Koni unique l'air lourd je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est l'air lourd contenant les quatre choses air, feu, haute, terre le monde divisé en quatre saisons cinq renferme donc tout le secret de la création et de Dieu lui-même car cinq est le seul nombre qui doublé soit égal à l'unité puisque dix se réduit à un c'est-à-dire dix c'est l'unité d'accord puisque un plus zéro égale un ok donc on revient bien évidemment au principe de l'unité mais bon ce que les malinqués barbara appellent l'air lourd c'est ce que d'autres appellent le souffle vital je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions je vous ai souvent dit que quand on parle des quatre éléments fondamentaux on peut citer l'air mais l'air en tant que principe spirituel ou tout au moins lorsqu'on en parle dans le registre de la cosmogonie ce n'est pas l'air que nous respirons ce que nous respirons c'est la somme des quatre éléments fondamentaux c'est ce que les bambaras malinqués appellent l'air lourd c'est ça qu'on appelle le souffle vital qu'est-ce qui produit le souffle vital c'est le tournoiement des quatre mains de Koni c'est-à-dire ce tournoiement crée ce qu'on appelle la spirale de la création qui est le souffle vital qui se manifeste à travers la galaxie la voie lactée toutes ces formes que prennent les objets célestes manifestent de ce tournoiement donc c'est un vent entre guillemets entre guillemets mais l'objectivité du fait c'est ce qu'on appelle le souffle vital bon maintenant je vais citer un auteur qui s'appelle Ora Polon qui parle du chiffre 5 de manière énigmatique il dit ceci en parlant des anciens égyptiens qui était Ora Polon je le dis rapidement Ora Polon c'était un auteur égyptien du 5e siècle qui a publié un ouvrage important intitulé Hieroglyphika dans lequel il expose le symbolisme il se rattache à certains signes voici ce qu'il dit à propos de l'étoile ce qu'il signifie en écrivant une étoile donc il parle ici des anciens égyptiens voulant désigner le dieu de l'univers ou le destin ou le nombre 5 il peigne une étoile ceci est fondamental parce que vous allez comprendre en quoi le chiffre 5 est associé à ce que Ora Polon appelle le dieu d'un univers c'est à dire le maître suprême pourquoi le chiffre 5 est associé à la divinité suprême ok ce qu'il signifie en écrivant une étoile voulant désigner le dieu de l'univers ou le destin ou le nombre 5 il peigne une étoile A Dieu parce que la providence divine décerne la victoire par laquelle s'accomplit le mouvement des astres et du monde entier car il leur semble que rien ne peut avoir une existence séparément de dieu B le destin parce que celui-ci dépend aussi de la disposition des astres C le nombre 5 parce que malgré qu'il y a foison d'étoiles dans le ciel 5 d'entre elles seulement réalisent par leur mouvement l'ordonnance de l'univers il parle ici des étoiles que les anciens égyptiens appelaient les étoiles impérissables qui donnent l'impression d'être fixes étoiles autour desquelles se meuvent justement d'autres étoiles et c'est ce tourbillon-ci que crée Conny dans l'univers c'est ça qu'on appelle le souffle vital vous avez ici exactement ce qu'on appelle un corps circumpolaire c'est-à-dire une étoile impérissable il y en a 5 dans l'univers qui représentent les 5 points cardinaux enfin je dis les 4 points cardinaux plus le point axial qui est la position même du demi-urge incarné par une étoile que vous connaissez c'est-à-dire Sirius Sigidolo et spécifiquement par son son satellite qu'on appelle Potolo c'est-à-dire l'étoile du Fognou c'est cette étoile-là qui est au centre de l'univers en fait vous devez le savoir d'après les perspectives de nos ancêtres voilà pourquoi Sirius c'est-à-dire Sigidolo est pour nous d'une importance fondamentale ok ce que vous voyez ici décrit c'est ça qu'on appelle le souffle vital c'est le souffle qui a été créé au moment où Conny était complet au moment où il achève la création il va générer une spirale dans l'univers que nous observons à travers les mouvements des astres mais ce mouvement si c'est une spirale évidemment c'est la spirale de la création c'est ça qu'on appelle le souffle vital c'est grâce à ce mouvement que nous sommes vivants en fait ok bon donc nous allons abondamment bien évidemment parler du chiffre 5 puisque c'est de lui dont il est question et c'est à lui qu'on attribue la compréhension du dieu de l'univers et du destin un ensemble de choses qui nous intéressent ici vous avez l'expression du chiffre 5 en égyptien pharaonique vous voyez c'est relativement simple ok c'est une main avec un complément phonétique qui est un poussin de kai ça se dit diou quand on translitère c'est une convention en égyptologie on va dire diou traduction 5 c'est relativement simple quand vous avez une graphique comme celle-ci bien évidemment pour ceux qui sont familiers de la lecture à l'analytique il s'agit simplement maintenant de questionner le sens de cette main car c'est cette main qui donne le sens d'accord bon et qui permet la lecture je vais solliciter le copte pour aller vite parce que le copte donne la solution cette main en contexte signifie donner c'est le verbe donner et disons et apparenter mais c'est le verbe donner en copte saïdique parce que le copte a plusieurs dialectes on dit indifféremment pour signifier donner copte pour signifier copte pour signifier donner ça veut dire que automatiquement cette manière de dire affecte l'expression du chiffre 5 en copte on va dire pour dire donner en basse c'est le même mot on dit c'est donner on dit c'est donner bambara c'est donner c'est la poignée la poignée de la main qui est l'expression même du signe tel qu'il paraît ici en héwondo c'est une mutation on dit pour signifier poignée mais si vous observez déjà la transitération vous voyez apparaître les formes revendiquées par les égyptologues lorsqu'ils font la transitération qui est une convention mais on comprend que nous sommes dans le champ de la compréhension du thème en soi ok parfait merci Joséphine merci Salama parfait merci voilà alors je disais avant juste avant de m'absenter quelques secondes quelques minutes peut-être que nous sommes en train de questionner le chiffre 5 parce que le chiffre 5 apparaît dans l'oeuvre d'Ora Polon en association avec la divinité suprême ce qu'il appelle le dieu de l'univers d'accord et nous avons vu que cet univers dont il est question trouve une relation pertinente avec les signes dans les conceptions soudanaises du fait c'est-à-dire les soudanais distinguent 266 signes qu'ils associent ou qu'ils apparaient en quelque sorte 266 étoiles et constellations donc l'univers est en permanence lié aux signes parce qu'en réalité les signes vous le verrez sont des témoins des témoins désastres en fait d'une certaine façon on va dire ça comme ça donc voilà où nous sommes rendus raison pour laquelle nous arrivons maintenant à questionner non seulement l'intelligence du chiffre 5 nous avons vu que chez les bambaras le chiffre 5 explique la création tout court que c'est le chiffre de Koni Koni qui signifie la plus petite des choses la petite chose en quelque sorte bref c'est le nom que prend le demi-urge c'est-à-dire le dieu artisan celui qui va façonner l'univers nous avons vu que Koni Koni passe pour avoir quatre mains ces quatre mains c'est quoi ce sont les quatre éléments fondamentaux bien entendu ce sont les quatre éléments je répète c'est important de le comprendre les quatre mains de Koni ce sont les quatre éléments fondamentaux qui sont affectés aux quatre directions c'est-à-dire au point cardinaux et il les fait tourner il fait tourner ses mains donc il fait un mélange le mélange et c'est ce mélange-là qui crée le souffle vital c'est ce souffle-là qui donne la vie puisque le souffle vital est la somme des quatre éléments fondamentaux raison pour laquelle il faut souvent faire attention de distinguer l'air et le souffle l'air ce n'est pas le souffle ce n'est pas la même chose d'accord c'est important d'avoir cette précision voilà donc nous étions donc ici en train de questionner l'expression du chiffre 5 en égyptien pharaonique nous avons vu que c'est une graphie relativement simple qui s'écrit avec un signe un signe qui est classé D46 qui représente la paume de la main d'accord et nous avons vu qu'en contexte ce signe a le sens de donner mais il peut aussi servir à signifier la poignée la poignée de la main puisque c'est bien ce qui est décrit on le comprend notamment avec les solutions fournies notamment par le copte où on dira ti qui est la même chose en bas de ça ti malinqué c'est dit sachant que le t se réalise en d et vice versa c'est le même mot quant au fond et en bas tui qui est une langue parlée à l'ouest à l'est du Cameroun on dit ti pour signifier la poignée en éwondo Cameroun au sud du Cameroun c'est doué avec des variantes enfin c'est dui c'est à peu près la même chose bref ce sont des mots en fait qui permettent en fait d'approcher la lecture effective la lecture effective du thème qui nous intéresse ici en l'occurrence bien sûr le chiffre 5 bon à la suite de cela nous allons maintenant en solution comment le copte lit cette gracie car nous avons la chance bien sûr d'avoir le copte je dis pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est que le copte le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens égyptiens le copte est une langue aujourd'hui morte mais qui est réputée être le témoignage de la langue que parlaient les anciens égyptiens d'accord le copte apparaît autour du 3ème siècle et a essentiellement prospéré dans le domaine ecclésiastique il n'y a pas de littérature à proprement parler en copte c'était essentiellement des faits qui relevaient de la religion de certaines façons donc cette graphique correspond au copte tiou qui signifie 5 d'accord mais en copte on dit siou pour signifier l'étoile c'est le même mot c'est simplement le t qui devient un s ou un c en fait c'est un s parce que c'est l'alphabet grec que vous avez sous les yeux ici c'est pas tout à fait un s même si ça ressemble à un c c'est pas tout à fait un c ça ressemble à un c mais c'est un s c'est comme ça ok bon mais je vais pas faire de complications à ce stade mais vous vous rendez compte que c'est le mot que les bambaras utilisent pour signifier les signes tiou le singulier c'est ti le pluriel c'est tiou on peut dire tiou ou tiou ou même kiou en bambara malinqué pour signifier les signes et c'est le mot que le copte utilise pour signifier étoile c'est le mot que le copte utilise pour signifier 5 ceci est fondamental je le dis de cette façon parce que vous devez garder en perspective l'introduction que nous avons eue j'ai décliné en quelques lignes comment les peuples soudanais notamment les bambaras conçoivent la notion de signe ensuite j'ai évoqué le chiffre 5 qui intervient de manière remarquable dans le domaine soudanais et qui est en relation d'après Ora Polon avec le dieu de l'univers le destin toutes ces choses quand on parle de destin sachez que le destin est fondamentalement attaché aux signes puisque vous savez je l'ai dit que les signes sont inscrits dans la personne à travers et se manifestent à travers une énergie on peut traduire par âme qu'on appelle le terret chez les bambaras malenke c'est le terret qui vous donne le caractère que vous avez qui vous donne la démarche que vous avez qui vous donne le sourire que vous avez qui vous donne tous vos caractères psychiques physiques etc c'est vraiment de cela qu'il s'agit donc on observe simplement un fait intéressant c'est que le nom le mot que le copte c'est à dire les anciens égyptiens enregistrent pour signifier l'étoile c'est le mot que les bambaras utilisent pour signifier les signes ceci est important parce que vous savez que dans la pensée soudanaise étoile et signe c'est la même chose il y en a 266 de part et d'autre les signes correspondent aux astres c'est pour cette raison que la chose apparaît de cette façon dans le système hiéroglyphique c'est pour cette raison spécifique à la suite de cela maintenant évidemment les ancêtres de la vallée du Nil avaient une façon de désigner les étoiles mais on observe que le nom de l'étoile en égyptien pharaonique est un homographe pour le fait d'instruire d'enseigner l'enseignement ici en haut à gauche vous avez le nom de l'étoile en égyptien pharaonique à droite vous avez le verbe instruire enseigner c'est le même mot parce qu'en réalité ce qui varie c'est que l'enseignement étant une notion abstraite on rajoute un rouleau de papyrus scellé pour signifier que c'est une notion abstraite mais vous observez de part et d'autre l'expression des mêmes signes puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons ça veut dire que si je dis étoile et je dis instruire enseignement dans la langue des anciens égyptiens c'est le même mot que je vais prononcer or je sais déjà comment on dit étoile je sais déjà comment on dit étoile c'est tiou d'accord maintenant je vais rappeler ce que disent les bambaras ok un seul signe est dit ti pluriel tiou qui signifie trace éclat en fait qu'on traduit par signe de manière plus courante mais une série de signes formant un ensemble cohérent est dite sébeni c'est à dire ni l'âme bé de tout sé pouvoir donc sébeni signifie l'âme de tout pouvoir ou le pouvoir de toute l'âme vous pouvez tourner ça comme vous voulez bref c'est une affaire de pouvoir en relation avec l'âme d'accord c'est comme ça bon et ce sébeni là c'est la transitération que vous avez ici on transitaire séba ok donc vous devez bien comprendre c'est important parce que vous ne verrez jamais mais l'étoile s'appelait séba ça n'existe pas dans le monde soudanais l'étoile c'est tolo ou lolo en Bambara c'est lolo chez les dogons c'est dolo d'accord mais si vous trouvez l'étoile transitérée sba comme vous voyez là c'est parce qu'on dit sébeni notamment en Bambara pour traduire une série de signes formant un ensemble cohérent prenez ça comme ça pour l'instant donc sébeni les malinqués Bambara traduisent ce mot par écriture dans l'enseignement traditionnel ce que je dis là je ne sais pas si vous allez percevoir l'importance du fait en clair ça veut dire que ce sont les astres qui ont enseigné nos ancêtres c'est-à-dire l'école a commencé par l'observation des astres c'est tout à fait normal je ne crois pas devoir l'expliquer je le dis comme ça c'est tout à fait normal mais la chose est ici je rajoute maintenant le nom que porte l'étoile dans certaines langues subsahariennes notamment les langues de la zone dite Bantou vous observez que c'est une duplication de ti par exemple en Bakaka au Cameroun on dit tete l'étoile enfant c'est otiti le o c'est un préfixe le mot c'est titi pour signifier l'étoile en Balondo c'est tete pour signifier l'étoile en Lefo au Cameroun dans la région Manengumba c'est titi pour signifier l'étoile en Boulou c'est otete ou atete pour signifier l'étoile en Ewondo bien sûr c'est otitie otitie kiri c'est Vénus l'étoile du matin otitie c'est l'étoile d'accord donc et c'est ce ti là parce que c'est une duplication de ti en fait qui revient pour signifier les signes en Bambara donc les étoiles sont intimement liées fondamentalement liées aux signes les étoiles sont fondamentalement liées aux signes et vice versa et par contre coup à l'enseignement voici pourquoi vous avez en fait ce déplacement de sens quand on transitait à Seba le cop ne le dit pas Seba pourtant tous les égyptologues savent très bien que la graphie si transiterait Seba pour signifier étoile correspond au cop ne le sait mais vous voyez que c'est une mutation phonétique au mieux sinon ce n'est pas tout à fait le même mot mais en tous les cas pour comprendre pourquoi quel est le processus derrière cela vous devez savoir qu'en Bambara on dit ti pluriel ti quand on parle d'un signe isolé mais quand on écrit un texte par exemple on va dire c'est Benli et c'est là que rentre en ligne de compte la structure Seba j'espère que ce que je dis est clair est-ce que vous saisissez ce que je dis est-ce qu'il y a quelques questions peut-être je pourrais y répondre rapidement si c'est le cas merci ok apparemment les choses sont claires si c'est clair c'est tant mieux je vais simplement poursuivre et si vous avez une graphie la graphie égyptienne qui rend compte de la notion de signe du hiéroglyphe lorsqu'il est distingué pour signifier le hiéroglyphe c'est-à-dire le signe voici la graphie avec ses différentes variantes ici j'en ai mis 4 en bas c'est ce que l'escribe dessine lorsqu'il veut signifier le signe cette graphie a une solution copte c'est toi qui correspond au mot dogon pour signifier le signe toi c'est exactement le même mot les dogon utilisent le même mot pour signifier le signe et le mot dogon correspond exactement au bambarakti sachez que c'est le même mot je le dis comme ça peut-être à l'oreille ça peut vous surprendre mais je le dis parce que vous devez savoir que les dogon sont des malinkés les malinkés disent ti c'est le même mot qui devient ti ou au pluriel pour ce qui concerne le bambara malinké mais on observe qu'en bas ça on dit titi pour signifier image mais c'est le nom de l'étoile dans d'autres langues voisines c'est parce que les Wondo les Bumi les Fangs c'est les peuples du sud Cameroun ok en Yemba à l'ouest du Cameroun ti pour signifier écrire ti pour signifier dessiner grébouiller en Banda en RCA on dit titi c'est l'image ici ce ne sont que quelques exemples parce que évidemment je ne peux pas être long ici mais les exemples qui permettent d'envisager des solutions pour le thème du signe et si vous observez la transitération c'est ti ou tit c'est-à-dire titi en fait la transitération de ce thème hieroglyphique c'est ti c'est exactement le mot que les bambara utilisent pour signifier le signe ok mais on comprend d'après ce que je viens de dire qu'en bas ça par exemple on duplique le phonème on va dire titi mais c'est le nom de l'étoile mais ça signifie image ceci est fondamental c'est-à-dire vous devez comprendre les perspectives de cela parce que même si je n'aborde pas la question aujourd'hui c'est cette idée-là qui va donner naissance à la perspective de la divinité dans les conceptions philosophiques et religieuses subsahariennes parce que cette perspective qui associe étoile et signe donnera naissance aux amulettes donnera naissance aux représentations aux images aux figures de la divinité c'est comme ça que la chose va se construire sauf qu'ici je ne veux pas être trop long parce que ce n'est pas le sujet mais vous devez savoir que ça c'est la base c'est à partir de là que nos ancêtres vont concevoir l'idée de Dieu c'est-à-dire la représentation ok si ce n'est pas clair ce n'est pas grave ce n'est pas le sujet mais enfin je vais quand même vous dire que c'est la voie qui mène à cette conception-là bon donc si ce que j'ai dit jusqu'ici est clair j'ai parlé des signes soudanais que les bambaras appellent ti singulier pluriel ti on a vu que ce mot est en association avec le nom de l'étoile parce que dans le monde soudanais effectivement les signes sont en relation avec les étoiles on a vu que ce corpus forme l'idée d'instruction parce que ce sont les étoiles qui instruisent l'école a commencé comme ça et je vais vous expliquer pourquoi ensuite vous verrez et ici je suis maintenant en train de questionner le héroglyphe pour signifier le signe et on voit que les formes décrites ici sont aussi celles revendiquées par le chiffre 5 en égyptien pharaonique évidemment il y a un lien même si ce n'est pas encore tout à fait clair je vais m'efforcer de l'éclairer ensuite bon la preuve que ce que j'ai dit est vrai c'est-à-dire que nos ancêtres font une relation entre le signe et les étoiles c'est ce que nous avons ici à l'image vous avez ici un prêtre égyptien qui porte ce qu'on appelle une nébrite c'est-à-dire la peau du léopard mais plutôt que les tâches ils ont représenté les tâches du léopard par des étoiles parce qu'en copte on dit toi pour signifier signe ou tâche et en copte on dit siu pour signifier étoile on dit siu siu pour signifier moucheté tâcheté c'est-à-dire on duplique le phonème c'est-à-dire c'est le nom de l'étoile qu'on duplique pour signifier ce qui est tâcheté moucheté voilà pourquoi vous avez ce type de représentation c'est-à-dire la peau du léopard avec des tâches qui représentent des étoiles parce qu'en fait la tâche évidemment c'est le signe ça je le dis parce que vous devez savoir que de telles choses existent ici c'est un prêtre c'est un dignitaire égyptien de la 18ème dynastie c'est le frère d'une reine c'est-à-dire c'était un prince la reine Thie qui était une grande reine vous savez la reine l'épouse du pharaon Amenhotep III ok ça c'est simplement pour indiquer que dans cette perspective-là c'est juste c'est-à-dire que nos ancêtres faisaient bel et bien une relation entre l'étoile et le signe sous-entendu la tâche mais en fait c'est la même chose parce que les mots de la tâche au sein des langues subsériennes c'est aussi les mots des signes ok c'est ça donc voici pourquoi nous aboutissons à la manière dont nous exprimons le fait d'écrire il y a deux sorties mais qui se rejoignent d'un côté la forme Titi qui renvoie aux étoiles on l'a vu de l'autre la forme Siou qui renvoie aussi aux étoiles Titi, étoile c'est en lefo par exemple langue du domaine Maningumba au Cameroun de l'autre côté nous avons Siou qui est le cop pour signifier étoile la racine c'est Ti pour ce qui concerne l'étoile avec la forme Titi qui n'est qu'une reduplication de ce faire voilà pourquoi en basse-en on dit par exemple Tila pour signifier écrire inscrire la racine c'est Ti parce qu'en basse-en on dit Ti pour signifier la marque la tâche on va dire Tila pour signifier écrire Matila pour signifier l'écriture l'écrivain en Ewondo c'est Atil pour signifier écrire Torotegu Dogon c'est Tila pour signifier le papier Bulu et Tili écrire Kanzime et Til écrivain et Tile écrire Douala c'est Tila écrire Walo Tila papier donc j'ai introduit les langues Dogon pour bien vous indiquer que nous parlons la même langue les Dogon c'est au Soudan c'est au Mali eux ils traduisent par papier mais il n'y a pas il n'y a point d'écrivain sans papier enfin dans les temps récents tout au moins c'est évident donc c'est le même mot en réalité les affectations sont différentes mais toujours dans le même registre Mbakaka on dit Mtil l'écrivain écrire d'un autre côté pour la forme Siou nous avons chez les Dogon le Naradama qui va dire Seou pour signifier le papier Jamse Sewe papier Malenke Sebe parce que le W devient un B voilà pourquoi on sait que c'est quand même Seba quand on dit Siou pour signifier étoile et qu'on transite à Seba c'est qu'il faut savoir maintenant les règles de correspondance usuelle c'est ce Siou qui devient Sebe pour signifier écrire en Malenke Seben pour signifier écrire en Bambara en Bore c'est Sebe papier ou écrire Togo le Bambara le Bambara le Bambara devient un F mais c'est le même mot Djalonke c'est la même chose Bobo C.B écrire papier écrire écrire papier écrire voilà pourquoi ce thème hiéroglyphique déterminé par l'étoile qui est ici en position déterminative qui sera donc en position déterminative a le sens d'enseigner l'enseignement mais en fait on voit bien à partir de quoi la chose a prospéré c'est à partir des signes c'est parce que les étoiles sont associées aux signes qu'on peut utiliser comme déterminatif l'étoile pour signifier enseigner évidemment je pense que vous faites ce lien si c'est le cas bien entendu en tous les cas je pense que c'est clair donc maintenant je vais vous parler un peu spécifiquement du scribe puisque vous savez on somme dans une école de scribe donc le scribe c'est l'écrivain c'est celui qui écrit en Égypte et on va maintenant essayer de comprendre dans quel univers il s'inscrit et comment la chose peut être comprise ok pour signifier scribe vous avez les graphiques du haut pour signifier écrire dessiner vous avez les graphiques du bas ce sont des homographes en fait c'est le même mot sauf que parfois on désigne l'individu ou parfois l'action qu'il conduit c'est à dire le fait d'écrire ok je passe les détails car on ne va pas faire une analyse poussée mais en gros je voulais vous présenter les variantes graphiques de ce thème pour signifier le scribe bon nous avons la chance que ce thème connaît des solutions coptes donc ça nous facilite la vie en copte saïdique ces graphiques-ci qui signifient scribe se lit quelque chose comme séqué séqué en boraïque c'est séqué pour signifier écrire dessiner en saïdique on dit sac en boraïque on dit sac pour signifier le scribe le maître c'est un mot qui apparaît notamment en wolof sec titre qui confère l'habilité d'avoir des disciples dans les conféries mourides et quadrias ce sont des conféries typiquement on va dire sénégalaises ok ou secal secal pour signifier donner le titre de maître conférant l'habilité à avoir des disciples ce sont des solutions qu'on rapproche parfois de l'arabe chèque quand on dit chèque chèque pour ne citer que ce que vous pouvez reconnaître rapidement ce mot-là procède de cette graphique vous devez savoir que ça vient de là ok mais dans une perspective musulmane et islamique on a souvent tendance à croire que les peuples soudanais ont emprunté ce mot parce que c'est un mot qui paraît évidemment dans le domaine sémitique notamment dans le monde d'arabe et on a souvent cru que non c'est parce qu'il y a eu l'influence arabe en Afrique que les africains portent le titre de sec donc je vais vous montrer que non que ce n'est pas le cas puisque c'est égyptien on le voit à travers les graphiques c'est ce mot que le copte transforme quand il dit sac pour signifier scribe maître c'est ça qui devient sec jusqu'à en Wolof on dit sec pour signifier le titre que porte justement celui qui est habilité à avoir des disciples c'est-à-dire un maître en quelque sorte bon en Égypte on sait qu'il y a une divinité qui est la divinité tutélaire de l'écriture les égyptologues l'appellent séchat comme ça qu'on l'appelle séchat parce que ça graphie en fait on dit que son nom signifie celle qui est écrite parce que vous voyez apparaître à nouveau le thème du scribe c'est-à-dire le nécessaire pour écrire dans son nom donc on comprend qu'elle est associée à l'action d'écrire et vous savez que c'est la paraître de Thoth c'est-à-dire le maître de la parole divine c'est son épouse en quelque sorte dans les constructions cosmogoniques égyptiennes bon vous avez donc son nom en haut qui rend compte du fait qu'elle soit précisément une scribe mais en bas vous avez des variantes avec un déterminatif particulier parfois signe distinctif qui est une sorte d'étincelle bon c'est pas un aspect que j'aborde aujourd'hui sachez que l'étincelle dans un nombre conséquent de l'angle subsaharienne se dit sachez sachez en soi-éli on dit chéché c'est ça qui devient séchate voilà pourquoi les égyptologues disent que ça s'appelle séchate c'est le nom de l'étincelle l'étincelle est associée à l'âme l'étincelle est associée à l'intelligence chez les dogons on dit sassé pour signifier la connaissance chez les dogons on dit sassé ça vient de saï saï c'est la connaissance on duplique on dit sassé pour signifier la connaissance c'est ça qui devient séchate mais c'est pas un aspect que j'aborde aujourd'hui je voulais simplement introduire cette figure pour vous amener une manière de vocaliser le fait parce que le déterminatif du nom que porte le cistre c'est précisément le thème de cette déesse et c'est ce qui va nous permettre de rattraper le mot sec ou chèque pour signifier le maître celui qui a dédicible cette graphie-ci bon je pense que vous la connaissez déjà parce que j'en ai souvent parlé à d'autres occasions pour désigner le cistre qui est un comment dire un instrument de musique très important dans l'Egypte pharaonique correspond notamment au bassa qui signifie tamis cistre parce que le cistre à la base c'est un mot qui vient du grec ceo qui va donner en latin pour signifier ce qu'on secoue ceo signifie secouer donc le cistre fondamentalement c'est un objet qu'on secoue d'accord et en bassa on dit le tamis et puis c'est aussi le nom du cistre chez les dogons c'est le hoche c'est-à-dire une sorte de cistre amalinké sege sege c'est le résonateur du djembe le résonateur métallique du djembe djembe c'est une sorte de tamtam un tambour en piémont on dit sege il faut dire le tamis vous verrez pourquoi la chose apparaît de cette façon mais sachez déjà que c'est cette racine-ci c'est cette manière de dire qui apporte qui conduit à la formation du mot sac pour désigner le scribe vous allez comprendre pourquoi ok en bassa sege signifie passer au crible on dit sege pour dire trier sélectionner tamiser classer rangé par catégorie dans un ordre donné on dit par exemple sege pluriel le fait de tamiser le classement l'ordre dans lequel sont classées les personnes ou les choses la manière de classer c'est-à-dire on parle en contexte de nomenclature et d'encyclopédie c'est ce que fait le scribe c'est sa fonction voilà pourquoi certaines langues africaines signifient le fait par l'idée de tamiser mais tamiser c'est classer voilà pourquoi d'ailleurs en rolof il faut dire les jumeaux on dit sec parce que ce que fait le tamis c'est qu'il l'organise en fait il sélectionne le tamis sélectionne par à partir d'un comment dire d'un gabarit donné ce qu'il laisse passer c'est ce qu'il y a le gabarit voilà pourquoi en rolof en particulier on dit sec on dit sec alé mettre au même niveau sec c'est le nom que portent les jumeaux en rolof et vous voyez que c'est le nom que porte le scribe aussi parce que fondamentalement le scribe ça fonctionne dans la société égyptienne c'est un nomenclature c'est un encyclopédiste il classe par catégorie ce qu'il fait voilà pourquoi le nom va donc revenir au scribe c'est-à-dire le verbe qui instruit cette action va revenir en fait à la personne qui est chargée d'accomplir cette mission voilà pourquoi on dit sac ou sec c'est les mots qui se rapportent à l'action de tamiser etc c'est important que vous le sachiez en fait ce sont des encyclopédistes des gens qui classent des nomenclateurs voilà fondamentalement c'est ça parce que les signes ont cette fonction les 266 signes du Komo permettent précisément de classer l'ordre comment dire de classer de mettre en ordre l'univers d'organiser l'univers par catégorie c'est exactement ce que font les maîtres du Komo lorsqu'ils parlent des signes c'est exactement ça ok donc maintenant je vais vous passer rapidement une vidéo ce qui va me permettre de faire une petite pause une vidéo qui montre ce que c'est qu'un tamis je pense que vous savez mais c'était important quand même d'avoir à l'image la chose ça me paraîtra certainement mieux ensuite c'est que c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Alors, ce qui est important ici, même si je ne le dis pas, c'est que vous devez avoir la perspective cosmogonique de ce que c'est qu'un tamis. Je vais simplement citer Platon parce que cela permet de faire un raccourci efficace. Platon a été à l'école en Égypte, vous le savez, il a étudié à Héliopolis, il a eu comme maître unifis, c'est-à-dire c'est un nom égyptien grécisé, c'était son maître en Égypte. Et Platon, dans le timet, utilise justement la métaphore du tamis lorsqu'il parle des eaux primitives, c'est-à-dire le domaine des vibrations. Il dit que, il donne le nom de nourrice, il donne le nom de nourrice à cet espace, il l'appelle aussi Cora par ailleurs. Il dit que c'est cet espace qui organisait ce qu'il appelle les quatre gens, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux. Il utilise exactement l'image d'un van, c'est-à-dire d'un tamis, pour illustrer ce qui se passe au moment de la classification des quatre éléments fondamentaux. C'est ce qui revient ici de cette façon, parce que vous devez savoir que les perspectives ici sont très importantes, puisqu'il est question du grain, d'ensemble des choses, qui touchent évidemment à la description du héros culturel, mais puisque ce n'est pas tout à fait le sujet, je ne vais pas m'impésantir là-dessus. Je reviendrai certainement plus tard s'il y a quelques questions pour préciser des points peut-être qui ne sont pas clairs. Mais enfin, c'est la raison pour laquelle le tamis intervient ici, parce que le tamis, naturellement, c'est un nomenclatère. Il élimine, il purifie aussi, c'est-à-dire il élimine les impuretés et il purifie. Et l'océan primordial qui s'apparente au tribunal d'Osiris est parfaitement dans l'image du tamis. Vous savez que le placenta, c'est le tamis universel aussi. Donc, évidemment, tout ceci est lié. Mais puisque je ne vais pas simplement compliquer les choses, parce que j'imagine peut-être que c'est déjà suffisamment compliqué de cette façon, je vais simplement vous amener en quelque sorte à la conclusion. Pourquoi nos ancêtres font ces rapports ? C'est que vous devez savoir comment l'écriture a commencé. Comment nos ancêtres ont représenté les choses premièrement ? Parce que le papillus n'a pas d'abord existé, c'est une conquête ensuite. Parce que les signes ont commencé dans le sable. On a commencé à décrire ce que nous voyons dans les cieux, c'est-à-dire les astres dans le sable. Et vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une séance de divination en Afrique, pour commencer la divination, on tamise. Lorsqu'on ne trouve pas un espace sablonneux, on se met à faire des signes, non. On va commencer par tamiser le sable, pour qu'il y ait le moins d'aspérité possible. Et ensuite, on va commencer à tracer les signes de divination. Ce sont les signes. C'est comme ça que les bambaras... Ici, vous avez une scène d'ailleurs, c'était au Burkina Faso. Mais ça se fait aussi au Sénégal, ça se fait évidemment au Mali. Enfin, dans tout le Soudan, et pas seulement. Mais enfin, c'est là-bas que la chose est très souvent visible, parce qu'ils ont encore la culture des signes. Et c'est comme ça que la chose a en fait commencé. Voilà pourquoi le tamis intervient aussi dans ce registre-là. Même au niveau du vocabulaire, vous verrez que les mots pour tamiser sont aussi les mots du sable. Je donne quelques exemples. En bambara, on va dire Sen Sen pour signifier tamiser, et Tien Tien pour signifier le sable. En bassa, on dit Sege. Tamiser, on dit Lisege, c'est le sable. C'est le même mot. En Kimbi, au Congo, Sen Seke, etc. Et vous voyez que le cop va donc dire Seke, Seke, pour signifier écrire. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord sur l'espace sablonneux que l'écriture a. C'est là, c'est comme ça que nos ancêtres ont commencé en fait à écrire. Ensuite viendra le papyrus, mais ils avaient déjà gardé le nom, puisque originellement, la chose avait commencé de cette façon. Ils avaient gardé le nom. La relation avec le sable, ils l'avaient gardé, et c'est pour ça que ça part encore de cette façon aujourd'hui. Voici pourquoi, au rapport, on fait par exemple la relation entre le chiffre 5, même si je n'en parle plus, parce que le chiffre 5 revendique les mots des signes, parce que Tiou, c'est les signes. Vous devez le savoir, ok ? Mais 5, c'est 266. Je pense que je n'ai plus besoin de le rappeler. Parce que quand je dis 5, je dis Tiou, ça rejoint les 266 signes, puisque 266 égale 14 égale 5. Ce n'est qu'une question de simplification, il faut juste garder ceci en perspective. Donc, c'est pour ça qu'Orapolon dit que le 5 ou les étoiles, en quelque sorte, sont associées au destin. Parce que la divination en Afrique se fait. C'est une science, c'est la science des signes, en fait, de l'interprétation des signes. C'est ce que fait ici ce maître, lorsqu'il trace les signes sur le sable. Mais ce sable, lorsque c'est bien fait, parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas garante de tout ce qui se fait, mais lorsque c'est, on tamise d'abord l'espace pour qu'il soit lénifié. On tamise d'abord le sable qu'on va utiliser, parce qu'il y a l'expression de la purification en le faisant, pour ensuite exercer la divination. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, comme je l'ai dit, qui ont déjà assisté à ce type de séance, mais ils le verront et ils comprendront ce que c'est qu'un scribe, en fait. Comment ça a commencé. Voilà pourquoi les scribes étaient toujours attachés à la royauté. Le roi avait son scribe. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement un écrivain. Le scribe est aussi associé à la divination. Les signes servent à la divination. C'est très important. C'est un aspect qui subsiste dans l'islam, parce que vous savez qu'on utilise beaucoup l'écriture, enfin les signes arabes, pour faire la divination. En Arabie, en Afrique, au Soudan aussi, on le fait. En Afrique centrale, c'est un peu moins connu, parce qu'évidemment, le christianisme n'a pas retenu ces aspects. Mais c'est important de comprendre que le phare, par exemple, le phare au Bénin, dans le Vodou, c'est ça. Ce sont les signes. C'est ce qu'ils font. OK? Et vous voyez qu'il y a une correspondance de ce point de vue. Et le scribe va donc hériter de ce vocabulaire. Voilà pourquoi on dit séqué, qui va devenir sec. Et ensuite, chèque chez les arabes. Vous devez comprendre l'origine. Ce n'est pas une origine arabe, parce que ce n'est pas les arabes qui ont appris à écrire aux Africains. Je pense que vous le savez quand même. Je n'ai pas besoin d'insister et d'expliquer pourquoi. C'est comme une évidence. Voilà. Donc, ça, c'est un élément quand même fondamental qu'il faut savoir entretenir. Et c'est là la tradition. Puisque nous prétendons être une école de scribe, il faut quand même savoir la tradition, c'est-à-dire comment on doit se représenter la chose. Le papyrus, ça vient seulement après. Évidemment, c'est une conquête tardive au regard de l'histoire des peuples kémites. Mais au départ, les cygnes, les astres étaient représentés sur des scènes sablonneuses. Très importantes parfois. Parfois très importantes et très étendues. Ça, on le voit encore au Soudan. Chez les Dogons, par exemple, lorsqu'ils font des cérémonies importantes, ce sont des espaces très étendus. Ils font des cygnes sur le sable. Évidemment, parce qu'on comprend que nous sommes ici dans la description d'une sorte d'orthodoxie du fait. OK ? Bon. Et l'une des raisons pour lesquelles, justement, intervient donc le mot « sec », « segel », etc., pour signifier « tamiser », etc., c'est que dans le Soudan occidental, le mot « segel », « segel » que les Sénégalais utilisent, c'est précisément le mot qui est utilisé pour signifier le signe à l'origine de tous les autres signes. C'est un signe constitué de huit bâtonnets. Huit bâtonnets, parce que huit ancêtres primordiaux, quatre éléments fondamentaux. Et vous trouverez dans le détail cette description dans un ouvrage important écrit par Ibrahim So, de l'Université Cheikh Antaïok au Sénégal. C'est un ouvrage que j'ai pu découvrir d'ailleurs au Sénégal, parce que c'est là-bas que j'ai pris connaissance de ses travaux. La divination par le sable, où il explique ceci. Mais lui, évidemment, il est dans une perspective très islamisée. C'est un musulman. Même le mythe qu'il raconte, et qui met en scène précisément l'acquisition de ce signe à l'origine de tous les autres, il parle déjà de l'archange Gabriel. Mais c'est Thoth, en fait. L'archange Gabriel est en association dans ce mythe avec le pharaon. On ne peut pas comprendre cela si on ne sait pas que c'est Thoth, en fait. D'accord ? Mais c'est un mythe égyptien qui les raconte. Mais il a islamisé le fait, évidemment parce que la chose est plutôt maintenant utilisée par les docteurs de l'islam quand ils font des divinations. Mais ça se passe sur le sable et c'est comme ça. C'est ça les signes. D'accord ? Et Ibrahim Soudi donc ceci. Seugle, c'est le secret originel, la matière primordiale. Seugle signifie la puissance des origines d'où procède toute création ou toute la création. Il dit clairement, c'est le noun primordial lié aux autres des origines, à l'obscurité primordiale, au commencement, décommencement. Donc voilà comment il explique la chose avec son vocabulaire. Mais le mot Seugle qui intervient ici en relation avec huit bâtonnets, évidemment, est lié au mot Seguin qui signifie huit chez les Bambaras Malenke. Et c'est le thème, vous le savez, ça je ne vais pas vraiment développer là-dessus, mais c'est le thème de l'étoile Sirius parce qu'elle est coiffée précisément du chiffre huit. J'en ai parlé à d'autres occasions, mais donc il y a un lien évident. Ok, donc, ayant dit ceci, j'arrive ici à la conclusion pour vous rappeler que, naturellement, les éléments évoqués dans ce contexte, vous les retrouverez dans la revue. Je dois quand même le rappeler puisque c'est quand même ma première fonction. Je suis d'abord un écrivain. Et dans le détail, parce que ce que j'ai choisi d'exposer aujourd'hui, ce sont des travaux récents qui paraissent dans cette revue qui est consacrée au nom de l'âme dans l'Ancienne Égypte. Revue disponible à partir de la semaine prochaine sur Amazon. Donc vous aurez la possibilité de poursuivre cette conversation si vous vous intéressez au sujet, parce que j'aborde précisément la question de l'écriture en relation avec l'âme, même si je n'ai pas vraiment développé là-dessus. Mais sachez qu'il y a un lien intime entre le signe et l'âme. Bon, je vous laisse donc le soin de pouvoir le découvrir. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et s'il y a quelques questions, naturellement, cela me ferait plaisir d'y répondre. Merci. Oui. Marwena a une question. Oui, Marwena. Oui, j'ai une petite question. Je vais faire une petite remarque. Quand j'avais vu le signe pour Thieu, et j'avais vu aussi le hiéroglyphe pour l'herminette, et comme j'avais un peu étudié les rythmes d'ouverture de la bouche dans les rythmes de monification, je me demande quel est le rapport entre le rythme d'ouverture de la bouche, l'herminette, et les signes. Pour moi, c'est un peu vague. Peut-être que c'est une question un peu trop vague pour l'instant, mais l'herminette a à voir avec la parole, les signes, l'ouverture de la bouche. C'est peut-être un peu vague. C'est une excellente remarque, effectivement. C'est une excellente remarque parce que l'herminette sert de déterminative dans ce contexte. Mais l'herminette, pour signifier le hiéroglyphe, n'intervient que par l'objet décrit. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait une herminette dans ce contexte parce que sous la pointe de l'herminette, ils ont mis un petit signe qui précise l'accent de creuser. Donc, c'est l'accent de semer. Et dans les langues Dogon en particulier, les mots pour la... les semailles sont les mots pour l'écriture. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas ici l'occasion de l'exposer de cette façon, mais puisque tu as éventuellement des ressources qui permettent de valider cela, tu iras sur Panlix, par exemple, pour signifier semaille. On dit tong. Et les Dogon disent tong pour signifier l'écriture. Ils utilisent deux mots. Enfin, parce qu'il y a plusieurs types d'écriture. Le toy, c'est l'écriture manifestée, sortie. C'est-à-dire, quand ils disent sortie, c'est-à-dire la matérialité même de la chose, c'est-à-dire l'objet tel qu'il existe dans la vraie vie, ils le représentent, ils vont dire que c'est un toy. C'est ça qu'on appelle les hiéroglyphes purs quand on est égyptologues. Bon. À côté de cela, ils ont ce qu'on appelle le tong. Le tong, c'est ce que les égyptologues appellent le hiératique. C'est-à-dire que c'est une description, j'allais dire, empressée du signe dans ses principaux aspects. Donc, on reconnaît le signe, mais il n'est pas encore tout à fait sorti. Donc, il y a plusieurs affectations. Et tu verras, c'est le mot qu'ils utilisent, les Dogon, pour signifier cela. Pour faire de cette façon, parce que c'est là que tu verras le lire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Kouma a une question. Oui, Kouma. Allô? Oui. Non, bonsoir. Moi, je ne sais pas vraiment une question, mais en tout cas, je suis content. C'est la première vidéo à laquelle j'assiste. Moi-même, je suis enseignant de philosophie, de philosophie africaine, question d'égyptologie, qui m'intéresse. Et donc, j'ai fait même des coups d'introduction à l'égyptologie, mais la connaissance des euréglyphes et autres, tout ça, bon, je suis encore à un niveau moyen. En tout cas, je félicite le conférencier pour l'excellent travail qu'il fait. Voilà. Moi, c'était juste ça. Ce n'est pas une question en tant que thème. Puis, la référence aux cultures madagnes et aux Dogon. Moi-même, je suis malinqué. Et donc, tout le développement qu'il a fait, j'ai compris un peu toute la symbolique et les liens qu'il établit entre les différentes langues et les biens anciens. En tout cas, je voulais le féliciter pour ce travail important de renaissance de l'Afrique. Merci Kouma Youssouf. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue sur le chemin de la connaissance. J'espère qu'on aura d'autres occasions évidemment d'échanger. Ça me fait plaisir effectivement d'avoir le retour d'un spécialiste de la langue et évidemment d'un malinqué. Pour moi, c'était un honneur aussi souvent. Oui, oui, en tout cas, j'étais tout en France quand j'étais en train de faire le lien, le ti qui renvoie aussi à l'activité, au travail, parce qu'on dit ti. Tiwara, exactement. Voilà, malinqué, ti. Tiwara, comme le tiwara, voilà. Le fauve, qu'on appelle le travail. Exact. Ti, dont revient aussi, qui renvoie aussi au tcham, ça dit la vérité. Donc, je vois un peu toute la configuration lexicale, sémantique. Vraiment, je suis très, très content et il y a eu la chance de raconter au fil au bengar, de travailler Grégoire Biogo. Bon, enfin, en tout cas, j'essaierai toujours à l'écoute. Merci. En tout cas, je suis très, très content. Merci beaucoup. Merci. Et grâce à ton travail, j'ai même pu faire introduire un cours d'égyptologie à notre masseur des filles et filles africaines et en histoire, où il n'y a pas pratiquement en Côte d'Ivoire de cours d'égyptologie. Ah, OK. j'ai l'honneur qu'on appelle de dispenser ce coup d'introduction d'égyptologie à l'université de Kourougo. Mais j'étais initialement à l'université de Boaké, mais je suis maintenant à Kourougo où j'ai toute l'attitude, en tout cas, de faire ce travail. Je suis très, très content. Félicitations à vous. Merci. Merci. Bon courage. Bon courage. Salutations aux populations de Kourougo. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez ? Oui, 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 on vous entend, Sanama. Ah, OK. Merci, Elymou, de me passer la parole. Alors, prof, ma question, c'est par rapport aux 266 signes dont vous en faites mention au début. Alors, j'aimerais savoir si dans la culture Dogon qu'on est en train d'étudier, il y a des documents qui en parlent explicitement ou alors ça demeurement ce craint qui nécessite, comme vous avez dit tantôt, une initiation. C'est un peu ça ma question. Merci. Il existe un ouvrage. Enfin, il faut être familier des travaux de Youssouf Tata Sissé qui était un malinqué initié au Komo qui a travaillé beaucoup avec Germaine Ditterling qui est une Française de l'école Griol. Ils ont publié plusieurs ouvrages qui parlent de cela. Donc, je t'invite à t'intéresser aux travaux de Youssouf Tata Sissé qui était un malinqué. Pour ce qui concerne les signes Dogon, Marcel Griol, par certains ouvrages en parle. Il a, par exemple, publié dans les années 50 un ouvrage appelé « Les signes soudanais » mais qui est extrêmement rare. Je ne sais pas si tu peux le retrouver encore aujourd'hui. Mais oui, ça existe. Mais c'est surtout Youssouf Tata Sissé qui parle des 266 signes. Il les présente eux-mêmes dans un ouvrage important qu'il a publié avec… Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Maître Dibombari. Tout d'abord, je voulais m'excuser auprès de vous et de votre équipe parce que je devais faire un témoignage en tant qu'étudiant du module 1. Mais bon, il y a eu un gros souci de fibre optique dans le quartier. Donc, j'ai perdu la connexion. Donc, désolé pour ça. Donc, je voudrais quand même confirmer que c'est le premier cours que je fais où je vibre, où ça parle à mon cœur, ça parle à mon âme. C'est la première fois que je ressens ça dans un cours. C'est un peu comme ce qu'on peut ressentir en entendant une musique particulière, des musiques qui résonnent en nous. Et donc, ce cours-là, voilà, résonne en moi comme une douce mélodie. Donc, je sais que c'est la connaissance, je sais que c'est la vérité. Sous-titrage ST' 501